Avant de vous entendre débattre tous les deux, je voudrais que vous regardiez un sujet que je trouvais très intéressant sur les descendants, sur l'histoire de France vue par ses descendants, par les descendants des grands acteurs de la Révolution française. Et avec toute l'équipe de François Lanzambert et de Yves Kalméjean, nous avons retrouvé quelques descendants des grands noms de la Révolution. Regardez comment ils jugent aujourd'hui leurs ancêtres. Ils sont encore très impliqués dans ces événements. Christian Arnoux, descendant collatéral de Danton. Michel de Drebrézé, descendant du marquis de Drebrézé. Sabine Renaud-Sablonnière, descendant du marquis de Lafayette. Patrick Brunet, apparenté à Charles-Henri Sanson. Mathilde Carnot, descendante de Lazare Carnot. Francine Lost, apparenté au Robespierre. Arsène Duquen, descendant d'une famille alliée au Robespierre. C'est au marquis de Drebrézé, venu au nom du roi disperser les députés, que Mirabeau lance le 23 juin 1789 son célèbre. Nous sommes ici par la volonté du peuple. Nous n'en sortirons que par la puissance des Bayonnets. Il faut distinguer 89 et 93. En 89, les députés qui ont été élus aux états généraux étaient des gens modérés, qui ne voulaient pas supprimer la monarchie, qui ne voulaient pas faire une révolution, qui voulaient simplement donner une constitution à la France. Et si le roi avait accepté et avait pris la tête de la révolution, nous aurions, je crois, fait l'économie de cette révolution et de tous les malheurs qui ont suivi. 21 juin 1791, fuite du roi à Varennes. Le peuple l'a ressenti comme une désertion. La révolution ne pourra s'achever sereinement. Si on s'en place dans le contexte de l'époque, la fuite du roi et son arrestation à Varennes n'étaient pas ce que l'on pourrait appeler une trahison, car le pouvoir était là où se trouvait le roi au temps de la monarchie. Je pense que la fuite du roi et son arrestation à Varennes a surtout été une récupération politique. 17 juillet 1791, fusillade du champ de Mars, Lafayette fait tirer sur les pétitionnaires venus demander la déposition du roi. Les événements ont pris une tournure qu'il ne pouvait plus correspondre et qu'il ne pouvait plus cautionner. Et à ce moment-là, il était chef de la garde nationale et il a tiré effectivement sur la foule. La France est en guerre depuis le printemps. Elle subit des revers. Le peuple accuse les officiers nobles et la cour de trahison. Et le 10 août 1792, c'est la chute de la monarchie. Danton est un opportuniste et je pense qu'il a profité de cette occasion du 10 août pour instituer la république. Septembre 1792, les sans-culottes massacrent dans les prisons les ennemis du peuple. Danton, ministre de la justice, couvre ses exactions. C'est une des pages les plus noires de notre histoire. Et je ne peux pas défendre mon parent là-dessus. Janvier 1793, procès et exécution du roi. Charles-Henri Sanson exécute le roi. Je suis apparenté donc à lui par mon aïe à grand-mère. C'est un personnage qui est conservateur, qui est royaliste, qui est très croyant, catholique et qui, symbole de l'ancien régime, va avoir exécuté le personnage qu'il a nommé, Louis XVI, bicapé à l'époque. Et très courageusement, dans une lettre adressée au thermomètre du jour, un mois après la mort du roi, il cite ses dernières paroles qui sont « Peuple, je meurs innocent ». Il ajoute ensuite, se retournant vers nous, il nous dit « Messieurs, je suis innocent de tout ce dont on m'inculpe. Je souhaite que mon sang puisse cimenter le bonheur des Français ». Mars 1793, la guerre aux frontières continue, des généraux trahissent, Paris est affamé. À la révolte fédéraliste de Lyon, Toulon, Marseille, s'ajoute la guerre civile en Vendée. La levée en masse est décrétée. Alors en 1793, la révolution a instauré la levée en masse. Les paysans se sont levés, ils sont partis de chez eux, ils ont pris leur pique, ils ont pris leur faux, ils n'avaient pas d'autres armes, ils n'avaient pas de chaussures et ils ont été défendre leur terre, leur pays. Ils ont été de bon cœur, croyez-moi. Le gouvernement suspend la constitution de 1793 et lutte de manière autoritaire. C'est le comité de salut public. Pour faire face à une situation où l'avenir du pays, l'avenir de la révolution, mais particulièrement c'est menacé, il faut des moyens extraordinaires. Parmi ces moyens extraordinaires se situe la centralisation et l'outil de la centralisation que se crée le gouvernement de l'époque, c'est le comité de salut public. Soyons terribles pour éviter au peuple de l'être, Robespierre définit ainsi la nécessité de la terreur. Elle débute en septembre 1793 avec la loi des suspects et se renforce en juin 1994 par la loi de Prairial qui n'offre qu'un choix, l'acquittement ou la mort. Les lois de Prairial, effectivement, sont assez iniques, il faut le reconnaître. Plus de jury, l'intime conviction suffit, il faut reconnaître que ça n'a rien à voir avec la démocratie, c'est certain. Bon, ceux qui s'en plaignent le plus, ce sont ceux qui acceptaient très bien que du temps des rois, il n'y ait pas de jury. Je n'ai jamais entendu dire qu'il y avait un jury du temps des rois. Nombre de victimes de la terreur de mars 1793 à juillet 1794 autour de 40 000. Sujet bien intéressant que cette reconstitution historique de François Lanzambert, alors qui est responsable de cette violence, sont-ce les contre-révolutionnaires, comme on l'a dit, sont-ce les révolutionnaires, on va d'abord poser la question à Max Gallo. Est-ce que vous croyez que si le roi s'était sincèrement rallié aux idées révolutionnaires en 1789, comme il l'a fait dans un premier temps, on aurait pu faire l'économie de cette terreur ? Ce que je voudrais dire d'abord, c'est que la terreur est évidemment un drame humain.